... Une foule pas aussi compacte qu'on l'aurait imaginé pour les premières sorties du printemps. Nous nous sommes rendus dimanche à la foire aux têtes de veau de Rambert-Villet et au vice-grenier des écoles de Sanchez-Chaumousé, près d'Épinal. Des événements annulés depuis deux ans. C'est dans le froid que les camelots retrouvaient leurs chineurs. Ça fait du bien de revenir au vice-grenier ? On attend ça avec impatience depuis deux ans. Ça fait du bien. Je suis assez adepte, donc on en a fait encore il y a quelques semaines. Donc même si ça ne fait pas longtemps qu'ils ont recommencé, à la sortie du Covid, ça fait toujours du bien de sortir et de voir du monde. Près de 90 exposants ont installé leur stand, l'occasion de se débarrasser du superflu. Ma femme était assistante maternelle, donc il fallait du matériel. Maintenant qu'elle a changé de travail, on revend. Qu'est-ce qui vous plaît ? Au revoir le contact avec les gens, c'est génial. C'est bien. Je vous dis, quand il fait bon, en plus, c'est super. Plaisir pour les uns et une nécessité pour l'amicale des écoles de Sanchez-Chaumousé, organisatrice de l'événement. Entre la location de l'emplacement et la buvette, les 5 à 6 000 euros récoltés financent les voyages scolaires de la commune. Ça représente quand même plus de la moitié de ce qu'on récolte comme sous. On est assez contents parce qu'avec la météo, c'était un peu encore tendu hier. On a quand même 80% des exposants qui sont là aujourd'hui. Et on voit qu'il y a pas mal de visiteurs. Elle est bonne et bouillante. Autre manifestation incontournable de ces débuts avril du côté de Rembert-Villet. La foire aux Têtes de Vaud est revenue pour une 52e édition. Super ? Super. Il y en a plus, je peux en avoir. Non, non, non. Quand il y en a plus, je peux en avoir. Ambiance conviviale pendant la traditionnelle dégustation et l'intronisation des nouveaux membres de la confrérie. Nous accueillons 33 confréries de toute la France, dont deux de Belgique. On est contents de retrouver les confrères, les consoeurs et le public. Et la foire, elle chapitre. Cette foire, c'est une des premières foires dans la région en début d'année. On peut attendre jusqu'à 4-5 000 personnes. Soupe à l'eau, avec un petit peu de maroilles. Dans les rues, une centaine de marchands locaux ou itinérants et leurs produits à essayer. Malgré la foule apparente, les ventes sont en berne. Ça fait deux ans qu'on n'a plus de foire. Il faut refaire sa clientèle sur les foires. Il faut que les gens prennent l'habitude de ressortir. On a de la tournée où les gens ont des petites retraites et puis on est sur Nancy où c'est moins ressenti. Ils sont très frileux. Ils ont froid. Et en supplément, je pense qu'on est le 3. C'est pas bon, le 3. Ça aurait été le 7 la semaine prochaine. C'était nettement meilleur. Personne n'a touché son salaire et tout ce qui est le social. Ça, il ne faut pas se le cacher. Un contexte difficile pour ces commerçants qui commencent tout juste la saison des foires avec tous à l'esprit une question majeure pour l'heure sans réponse. Les deux années de crise sanitaire ont-elles durablement modifié les habitudes de ceux qui fréquentent ce type de manifestation populaire ? ont-elles ? ont-elles ?